Mais avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais vous présenter les membres du comité d'organisation, ceux et celles grâce à qui cette cérémonie a pu se tenir. Certains l'ont fait remarquer, c'est pas facile, très cher papa, beau-père, d'être proviseur. Et la période est assez difficile. Mais il est autour de moi des personnes qui, chaque fois que je sors un obus, me disent ces personnes, proviseur, on va se charger de la cérémonie de dédicaces parce que vous êtes suffisamment débordés. Un clin d'œil aux habitants de la cité Sidak. On a l'habitude de dire en Afrique que le proche-parent, c'est le voisin. Taïboumouyouhouane à la cité Sidak, avant que Mme Akatchan arrive, avant que Mme Delgado n'arrive, ce sont mes sœurs, avant que Mme Benido n'arrive, je pense que ce sont mes parents de la cité Sidak qui vont parler au plus pressé. Et j'ai, vous le savez, j'ai un peu la bougeotte, paix à l'âme de ma mère, je suis sûre que son esprit plane dans cette salle. Elle avait coutume de me dire, « Bibi, il y a un mot à la patte. » « Il y a un mot à la patte. » « Il y a un mot à la patte. » Il me dit, « Mais il y a un mot à la patte. » « Il y a un mot à la patte. » Cette bougeotte l'a fait qu'arrivée à la cité Sidak en 2011, je me suis autoproclamée ministre de l'environnement. Je me suis autoproclamée ministre de l'environnement. Et mes chers parents de la cité Sidak m'ont suivi dans ce délire, excusez-moi ce mot. Ils m'ont sacrée, ministre de l'environnement. Ils prennent régulièrement leurs moyens pour les mettre à ma disposition pour satisfaire un peu mes envies d'embellissement de la cité et autres et autres choses. Chers frères et sœurs de la cité Sidak, à commencer par Pasi, le chef du quartier. Je vais le débuter là avec un spirituel intitulé « Je pense à toi, nuit et jour ». C'est un spirituel qui est bien connu de certains hommes et femmes de foi. Et dans ce spirituel, il est écrit « Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Ainsi, bien des croyants reprennent ce spirituel en chantant le cœur en fête. Très souvent, nous autres parents, on aime bien chanter cela, pour dire au Seigneur toute notre reconnaissance face aux nombreux bienfaits dont il ne cesse de nous combler. Et parmi ces merveilleux dons du Seigneur, soit nos époux, nos épouses, notre travail, nos projets réalisés, mais principalement, puisqu'il est question de Genghor, nos enfants, qui sont pour nous un cadeau divin. Je parle sous le contrôle d'éminents hommes de Dieu. L'enfant ne fait pas partie du contrat du mariage. C'est un cadeau divin. Donc l'enfant étant un cadeau divin, il est une belle promesse, notre espérance, la vision d'un avenir meilleur. Dans cette perspective, tout parent s'est posé, ne serait-ce qu'une fois, la question de savoir ce que deviendront ces enfants, sans jamais le savoir, même si, dans l'espoir qu'ils feront partie des meilleurs, dans un premier acte, nous leur donnons, ces enfants, soit nos propres prénoms ou à défaut, nous leur cherchons des homonymes au parcours élogieux, splendides et glorieux, des hommes de valeur, de la trompe de ces parrains que nous fêtons aujourd'hui, pour rester dans le de la trompe du roman Gengor. Laissez-moi dire quelques-uns de ces prénoms. Nous voyons des enfants Latsukabé, Amarigone, Nyanyan, ça renvoie à notre histoire, Maisawali, Emmanuel, Hakim, des parents vont jusqu'à donner le prénom de Jean de Dieu à leurs enfants. Céline, Mouhammed, Christophe, Mahmoud Moustapha, que je salue, avec beaucoup de souvenirs, Mahmoud Moustapha, Mouhammed Moustapha, Il y a des enfants au nom de Christian, Abraham, Adam, Shahamad Tidjan, Hajmalik. Certains parents vont jusqu'à donner le prénom de Dieu donné, Dieu a donné. Serine Babacar, Bamba, Serine Fallou, Rasoul, Serine Salou, Moussa, Moïse, la liste est longue. Mais c'est des prénoms que j'affichonne, c'est pour ça que j'ai plaisir à les prononcer. Voici donc les quelques prénoms de nos garçons. Car nous autres parents, nous déclarons avoir Dieu pour héritage et dans cette alliance, les prénoms de nos fils renvoient à notre foi basée sur des valeurs, des exigences, des modèles de vie. Tous les prénoms que nous donnons à nos enfants à la base, il y a un soubassement, il y a un fondement, il y a une raison et la principale raison, généralement, c'est la foi. Dans ce contexte, face au spectacle désolant que nous offrent aujourd'hui nos garçons, il est urgent d'apporter une réponse à la question suivante. Donner à un enfant un illustre prénom, suffit-il pour faire de lui le meilleur ? Une réponse semble être donnée à travers les pages du roman Genghor, mais surtout à travers les pages de l'histoire familiale de ces hommes de valeur à qui nous rendons aujourd'hui un vibrant témoignage. Après le baptême de leurs enfants, est-il possible de dénombrer les sacrifices qu'ils ont consentis pour leur éducation et leur formation ? Peut-on dénombrer les batailles et les combats qu'ils ont menés afin que leurs enfants se présentent comme il faut et n'empruntent pas, comme aime bien dire notre papa Honorat, les chemins de perdition ? Pour cela, combien de romans Tonton Babacar peut-il écrire ? Combien de romans SG, Imam Daoum ? Combien de romans ne peuvent-ils pas écrire ? Combien de romans n'ont-ils pas rangis dans leur mémoire toujours plus vive ? Sans doute, une bibliothèque. Honora Severa Nyami, Babacar Makodunyei, SG Mafakatouré, Imam Lamindou, GG Abdoulaye Djaou, honneur à vous. Vous êtes sans aucun doute des gengaux, des références solides au regard de tout ce qui s'est dit, des modèles d'intégrité morale, de force, de bravoure, de vaillance, de résilience, de détermination, de rigueur, de dignité, de bienveillance, de charité, de charisme, de charisme, d'amour. En somme, vous êtes des éducateurs. Hériqués de Dieu et assumant cet héritage à vos enfants, vous n'avez laissé aucune autre alternative, en tout cas à Moussaba, que celle de faire valoir cet héritage à travers une formation sans relâche. Moussaba en est un exemple dans ton babacar. Que cet engagement et cet acharnement soient donnés en exemple aux générations présentes, aux parents, à la société toute entière, afin que chacun s'investisse pour éradiquer ces phénomènes qui, aujourd'hui, éloignent nos garçons de nos valeurs, les mettent en situation d'échec, et les exposent à tous les vents, des vents dévastateurs, des tempêtes ravageuses. L'heure est grave, le mal est profond, il ne cesse d'étendre ses racines. Et nous, qui sommes du milieu éducatif, nous sommes bien placés pour le dire. Tout à l'heure, le directeur de l'Armatan a souligné un phénomène. Autant, c'était une honte d'être dans les écoles privées, les écoles payantes, les écoles publiques d'Améle-Pion. Et parce qu'il y avait les proviseurs de la tremble de mon beau-père, Babacar Mako Touniaï, il y avait des valeurs, il y avait des parents qui acceptaient ces valeurs. Aujourd'hui, quel est le spectacle désolant auquel nous assistons ? Vous êtes proviseurs, vous avez de la rigueur, ce sont les parents eux-mêmes qui vous demandent de leur rendre compte de cette rigueur qui n'a pas de sens. C'est pour ça que le public est en train de battre de l'air. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont démissionné face à cette rigueur. Les proviseurs rigoureux, rencontrer des parents rigoureux qui en voulaient en termes de valeur. Aujourd'hui, les proviseurs rigoureux, rencontrer des parents qui n'en veulent pas de cette rigueur, ils ont démissionné. On préfère transférer l'élève dans un privé où certainement, il y aura peut-être moins de rigueur parce qu'on perd. Voilà où on en est en termes de changement et j'ai de paradigme. Malheureusement, les paradigmes ont mal changé. L'enfant va dans le privé parce que là-bas, j'ai mon argent, je paye, on peut tout lui tolérer. Mais si le public est rigoureux, on n'en veut pas. Voilà ce que nous vivons en face de certains parents au quotidien. Et malheureusement, le mal prend de l'ampleur. Qui va l'arrêter ? Et qui doit l'arrêter ? Une nouvelle année scolaire va commencer pour aider les enfants à préparer leur avenir. Espérons que tous les messages que nous avons lancés au cours de cette cérémonie soient entendus, y compris de nous-mêmes qui les avons lancés. La société est malade au travers de nos enfants et surtout de nos garçons. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Que ce soit dans les séries scientifiques où les garçons dame et le pion, mais aujourd'hui, ce sont les filles, et dans les séries littéraires et dans les séries scientifiques. Mais les garçons sont à la traîne. La fois dernière, lorsque le chaos m'a fait parvenir ma liste de 832 élèves qui doivent entrer en seconde, quand j'ai regardé la part des garçons, j'étais catastrophée. Les garçons ne sont présents ni dans les séries scientifiques, ni dans les séries littéraires. Où sont-ils ? Dans la rue, en Caldum, en Lox, les jeux vidéo, les jeux portables, voilà ce que nous autres parents cautionnons aujourd'hui à nos enfants. Des coiffures extraordinaires, démesurées, un corps vestimentaire qui ne répond pas à la foi que nous proclamons. On se dit musulman, on se dit chrétien, en bref, on se dit homme de Dieu, mais regardez notre progéniture, on ne sait pas, ils sont enfants de quoi ? Et pourtant, dans nos maisons, comme je le dis souvent dans le secret de mon bureau à certains parents, mais je disais avec fierté qu'on fait trôner dans nos salons l'effigie de la Vierge Marie, de Saint Joseph, la Croix du Christ. Nous avons Saint Babacar dans nos salons, Saint Mansour, nous avons Saint Saliu, ainsi de suite. Mais quand on regarde nos progéniture, on se dit, mais ce n'est pas possible. la balle est dans notre temps. Dom mon mari, amne-nous-mui-solo. Dom insa, amne-nous-mui-solo. Dom s'est-Babacar, amne-nous-mui-solo. Parce que nous-mêmes parents, nous avons ces prénoms. Nous sommes des mères au prénom Marie, au prénom Joseph, ainsi de suite. Pareil, les parents au prénom de Babacar, de Mansour, ainsi de suite. Nous avons de grands noms pour de petits-enfants. la balle est dans notre camp avec cette nouvelle année scolaire. C'est un cri du cœur. Un cri d'un acteur du système qui régulièrement est confronté à ces choses. Nos enfants ne répondent plus à nos normes religieuses, à la foi que nous proclamons. Donc, je vais terminer en disant que nos enfants portent nos rêves. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, SG. Nous devons porter nos rêves, nous devons les faire porter à nos enfants. Nous devons leur faire porter nos rêves et nos espérances, mais avec les valeurs qui vont avec. Sinon, nos enfants finiront par faire nos tourments et nos malheurs. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements